Koe est un éditeur japonais qui raffole des conflits armés historiques. Déjà éditeur de la fameuse saga des Dynasty Warriors, des jeux d'action où le joueur contrôle un héros face à des centaines d'ennemis, Koe est aussi derrière la série des Kessen, qui aborde le combat de manière plus stratégique. C'est avec ce pédigré que l'éditeur a conçu Bloodstorm, un jeu qui reprend le meilleur de ses deux licences pour proposer un jeu d'action stratégie et qui se passe en France pendant la guerre de cent ans. Koe a toujours romancé son traitement de l'histoire ancienne chinoise et japonaise. La guerre de cent ans a eu lieu entre 1337 et 1453, entre la France et l'Angleterre. Avant de décrier la perfide Albion, il faut voir qu'en ce temps-là, les limites territoriales et culturelles étaient beaucoup moins bien définies qu'aujourd'hui. Le roi d'Angleterre, Édouard III, était quand même aussi duc d'Aquitaine. Bon, on ne va pas vous faire l'intégralité des rois maudits. Mais c'était une époque de conflit continuel sur une grande partie du territoire français actuel. Et Bloodstorm place le joueur dans l'impôt d'un mercenaire qui vendra ses services aux plus offrants, changeant parfois de camp à chaque bataille. Si, il y a deux batailles. Je combats maintenant pour l'Angleterre. Dans Bloodstorm, le héros prend part directement à la bataille. Mais à l'inverse de Dynasty Warriors, il ne fera pas long feu tout seul. Tout le principe du jeu repose sur la prise de contrôle d'un escadron, qui sera ensuite dirigé stratégiquement contre l'ennemi. Il suffit de s'approcher d'un groupe de lanciers pour en prendre le contrôle et ainsi attaquer à la lance. De chevaliers montés ou d'archers pour changer complètement de stratégie d'attaque. Chaque type d'unité possède une attaque normale, mais aussi des coups spéciaux. Les lanciers peuvent lancer leur javelot. Les archers visent précisément. Les chevaliers charger l'ennemi. Et bien sûr, chaque unité a le dessus sur certaines autres, ce qui fait qu'il faut choisir avec soin suivant la situation. Avant chaque bataille, le joueur doit se préparer dans la taverne. Lieu où il peut acquérir de l'équipement, entraîner ses talents, louer des troupes et enfin accepter des missions. Une mission consiste par exemple à capturer une base, représentée par une ville, comme Bayeux en Normandie. Il faut ensuite choisir de quelle base on désirera commencer. Si au premier abord, on se dit qu'il vaut mieux commencer tout à côté de l'objectif, il sera plus malin pour les places fortes d'affaiblir leur soutien en capturant en premier lieu les bases environnantes. Et le joueur se retrouve lancé dans la bataille, dans la campagne française. On prend le commandement d'une escouade et c'est parti ! Notons que, comme les places fortes sont définies par les villes, les distances sont assez diminuées par rapport à la réalité. Le challenge est alors de réussir la mission tout en gagnant le plus possible de réputation, d'expérience et de trésor. Ce n'est pas une chose si facile à réaliser au tout début, car si d'un côté il est suicidaire de se lancer avec son seul groupe à l'assaut d'une place forte, le joueur est aussi en constante compétition avec les autres officiers et mercenaires engagés dans le conflit. Il faudra faire mieux que tout le monde pour se distinguer après la bataille. Pour capturer un fort, il suffit d'affaiblir suffisamment ses défenses pour qu'apparaisse sa dernière brigade, menée par le commandant de base. Une fois ce commandant abattu, la capture est réalisée comme dans Dynasty Warriors. Avec tout cela, il faut aussi faire attention au temps écoulé. Une mission prend place sur un ou plusieurs jours et la tombée de la nuit arrive assez vite. Il faut donc se presser pour accomplir la tâche en cours, afin qu'elle soit prise en compte pour le lendemain, offrant par exemple un nouveau point de départ dans la ville capturée. Des bonus sont heureusement présents pour faciliter la tâche du joueur. Des étendards pourront influer sur la bataille, augmentant temporairement l'armure de l'escouade ou bien instaurant la peur et la confusion dans les rangs ennemis. Le joueur possède aussi une jauge qui se remplit avec le combat. Quand celle-ci se remplit complètement, le mode Blade Storm est déclenché. Dans ce mode, les attaques spéciales se rechargent beaucoup plus vite et la vitesse est augmentée. Une nouvelle âme aventureuse prend les armes et décide de s'engager dans l'impitoyable chaos de la bataille. Blade Storm est, il faut l'avouer, une nouveauté dans le jeu de stratégie toutes plateformes confondues. Comme d'habitude chez Koei, le jeu est long et il faudra passer beaucoup de temps sur sa console pour tout débloquer. Du côté de l'histoire, le jeu est assez fidèle, même si on a l'impression de rejouer un peu les batailles. Il est courant de devoir prendre une ville pour un camp pour devoir la reprendre à la mission suivante pour le camp adverse. Telle est la vie du mercenaire. Il est en tout cas amusant de voir les designs des héros de l'époque à la sauce Koei. Edward IV, le prince noir, semble tout droit sorti des chroniques de la guerre de Lodos. Même s'il n'est pas parfait, notamment avec son action parfois confuse, Blade Storm reste une bouffée d'air frais dans le monde de la stratégie. Et si en plus c'est culturel, que voulez-vous qu'on vous dise ?